... Madame, Monsieur, Yaorana et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce jeudi. Ils ont passé la nuit aux urgences après une intoxication alimentaire. Hier soir, 4 véhicules de sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR ont pris en charge une quarantaine d'internes du lycée professionnel de Mahina. Les élèves sont encore sous le choc. Une enquête a été ouverte. Plus 11% de TVA sur les produits trop sucrés. La mesure sera effective dans un peu plus d'un mois. Inquiet, les industriels anticipent une baisse de leur chiffre d'affaires. Nous en parlerons avec Warren Dexter. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget nous détaillera également plusieurs mesures du budget primitif 2025. Vous n'avez peut-être pas encore remarqué, mais la distribution de pain est rationnée dans les commerces du Fénois. Les boulangers réduisent leur quota de production pour faire face au manque de farine. Ils tiennent bon en attendant l'arrivée du navire d'approvisionnement. Du sport également dans ce journal avec votre rubrique du jeudi, Tehera Sport. Notre spécialiste, Oriano Tefeu, a pris des nouvelles de nos athlètes. Au programme ce soir, kickboxing, volleyball et boxe. Salade, pizza et flanc au chocolat, c'est le menu soupçonné d'être à l'origine d'une intoxication alimentaire d'envergure. Hier, une quarantaine d'internes du lycée et professionnels de Mahina ont passé la nuit aux urgences. Rarha Oumaha Cheyong, Heimanou Manout Hey et Naya Bennett ont recueilli leurs témoignages. Regardez. Douleurs à l'estomac et vomissements, les internes du lycée de Mahina ont vécu une nuit d'horreur. Alors forcément, l'intoxication alimentaire est suspectée. Les élèves et leurs amis sont encore sous le choc. On est partis manger, ça allait bien, mais ensuite, je sentais que ça remontait. Quand j'avais mangé le flanc au chocolat, il avait un drôle de goût. Mais comme j'aimais ça, du coup, je n'ai pas regardé la date, j'ai mangé. Et ensuite, après, je sentais que ça remontait. Je me suis retenue et quand j'ai entendu les filles courir tous en même temps aux toilettes pour aller vomir, j'ai couru aussi aux toilettes pour vomir. Et je me suis inquiétée parce que c'est quand même dangereux. On paie la cotine et c'est vraiment cher. Et eux, ils nous donnent ça, des aliments, c'est périmé. Mais quand j'ai vu les toilettes de l'école, c'était vraiment bouché de chez Bouchy. Avec tous les enfants qui ont vomis et tout ça. Je voyais plein d'ambulances avec les gendarmes et plein d'enfants dans le couloir qui attendaient leur tour avec les pompiers pour avoir la température, tout ça. Voici, ils vomissaient encore. Ma grande, elle a commencé à vomir de plus en plus et elle était totalement déshydratée. Mais selon les autorités sanitaires, la cantine de l'internat ne serait pas incriminée. Alerté, le Bureau de veille sanitaire de la RAS et le Centre de santé environnementale ont mené des investigations sur place dès la première heure. Et les premiers éléments montrent que les mesures d'hygiène générale en cuisine ont été respectées. Donc, suivi à cette première investigation, on n'a pas encore tout à fait les conclusions, c'est un petit peu tôt, mais on a déjà pu vérifier qu'il n'y avait pas d'anomalie en cuisine. Donc, a priori, on ne met pas en cause l'internat qui fait bien les choses. Et donc, on s'oriente plus sur un aliment du dîner contaminé. Donc, on est en train de voir parmi ces aliments s'il y a une source possible d'un aliment qui n'était pas conforme et pour l'instant, on ne le sait pas encore. En attendant les conclusions de ces investigations, les équipes pédagogiques et médicales restent mobilisées pour assurer le suivi. Dans l'actualité judiciaire, une motion a été déposée le 15 novembre par les juges du siège du tribunal de première instance. Les magistrats dénoncent, je cite, des tensions qui rendent impossible le fonctionnement normal de notre institution. Il rappelle que 50% des effectifs sont aujourd'hui en arrêt de travail. Vous pouvez retrouver plus de détails à ce sujet sur notre site TNTV News. Toujours au tribunal, cet après-midi, une femme a été jugée en comparution immédiate pour avoir escroqué plusieurs hôtels et prestataires de Polynésie. Elle n'en était pas à son premier coup d'essai. Cette femme faisait déjà l'objet de poursuites pour des arnaques en métropole. Elle a été condamnée à deux ans de prison. Voyez les détails de l'affaire sur TNTV News. Elle avait été annoncée en septembre. Elle est désormais inscrite dans le budget 2025. Les produits trop sucrés seront soumis à une TVA à 16% à compter du 1er janvier. Objectif affiché, lutter contre la consommation de produits néfastes pour la santé. Si cette mesure est bien accueillie dans le monde politique, les industriels prévoient une hausse des prix et une baisse de leur chiffre d'affaires. Athéna Milkam, Matai Horei. Elles font le bonheur des papilles, mais ne sont pas toujours bonnes pour la santé. Les glaces et autres produits contenant plus de 4,99 g de sucre pour 100 g ou 100 ml seront soumis au taux normal de TVA, soit 16% contre 5% actuellement et jusqu'au 31 décembre 2024. Ainsi, un produit à 100 francs passerait de 105 francs à 116 francs. Objectif visé, réduire leur consommation et inciter les professionnels à proposer des produits moins sucrés. Si les enjeux de santé publique sont reconnus par ces professionnels, ils s'inquiètent des répercussions économiques. Le consommateur va subir une hausse de 10,5. C'est énorme. Nous prévoyons une baisse de notre chiffre d'affaires de 10 à 15%. Nous avons déjà travaillé sur la diminution du sucre dans nos recettes. Aujourd'hui, nos glaces sont les moins sucrées du marché. Mais malheureusement, pour produire de la glace, on ne peut pas se passer du sucre, qui est un élément texturant indispensable. Cet ajustement devrait rapporter 1,6 milliard du côté des producteurs locaux et 800 millions de francs à l'importation, soit 2,4 milliards au total. 2,4 milliards est directement fléché dans le Fonds de solidarité universelle. Pour les comptes d'affectation pour la CPS, c'est une bonne chose d'avoir affecté directement aux comptes d'affectation pour qu'il y ait de la prévention. Maintenant, il est prévu dans le budget de la Polynésie un soutien d'à peu près 3 milliards aux acteurs économiques, 600 millions pour des aides diverses dans leur fonctionnement, dans l'achat de leur matériel. Ça peut leur permettre, à court terme, pour ces entreprises, de venir demander des aides d'investissement pour leur transition économique vers des produits moins sucrés. Dans les rangs de l'opposition, taxer les produits néfastes, comme le sucre, l'alcool ou le tabac, c'est du déjà vu. Mais le projet du budget 2025 évoque également l'application d'un taux réduit pour les produits originaires d'Océanie. Lorsque l'outil fiscal est utilisé, il faut bien voir que ça a des répercussions aussi sur les acteurs économiques locaux, sur la production industrielle locale. Et lorsque le gouvernement décide de ne pas taxer des produits de cette origine et de taxer des produits qui sont réalisés en Polynésie, ça a un effet aussi sur la compétitivité de notre économie, ça a un effet aussi sur notre tissu économique. Finalement, ça peut dissuader un certain nombre de producteurs locaux de continuer à investir dans ce domaine. Après adoption du budget, l'application de cette mesure se fera dès le 1er janvier 2025. Et nous accueillons en plateau Warren Dexter, ministre de l'économie, des finances et du budget. Yauranaf Aterehaou. Yauranaïma, merci de me le recevoir ce soir. On l'a vu dans le reportage, les fabricants locaux se plaignent d'être pénalisés par la rapidité d'application de cette TVA à 16%, qui sera donc à compter du 1er janvier, je le rappelle. Ils espéraient avoir plus de temps pour pouvoir ajuster leurs produits. Que leur répondez-vous ? C'est un sujet que je discute avec eux depuis septembre. Je vois que ça a été dit dans le reportage. Donc c'est vrai qu'ils ont eu un belé relativement raisonnable pour se mettre en conformité. Mais c'est vrai qu'à leur décharge, dans les discussions, j'avais évoqué la possibilité de différer l'application peut-être sur février ou mars, pour leur permettre de mieux se préparer. Mais malheureusement, la construction du budget a fait que finalement j'avais besoin de cette recette, que cette recette soit opérationnelle dès le 1er janvier. Mais dans les dernières discussions que j'ai eues avec les organisations patronales, je pense au MEDEF notamment, c'était en dernier lieu, je crois, courant octobre, j'avais bien finalement confirmé que ça entrerait en vigueur au 1er janvier 2025. Le gouvernement souhaite réduire les taux sur les produits importés en provenance d'Océanie. Cette mesure a plutôt vocation à favoriser les échanges régionaux ou à lutter contre la charte de la vie ? C'est un peu les deux, mais je dirais effectivement, c'est les deux objectifs, tu l'as dit, effectivement, Emma, c'est d'engager, de faciliter les discussions pour améliorer les échanges avec les pays voisins. Et effectivement, si on peut avoir un impact sur la charte de la vie, ça serait bienvenu. Les industries locales ont peur que cette mesure génère une concurrence néfaste pour la production locale. Est-ce que vous comprenez leurs craintes ? Alors là, par contre, je les reçois régulièrement, mais je n'ai pas eu ce sens de cloche. Je ne vois pas en quoi ça pourrait menacer les productions locales. Surtout que... Bon, les... Alors, est-ce qu'il y a des produits ? Oui, je pense, par exemple, il y a certainement certains produits qui sont notamment originaires de Nouvelle-Zélande ou d'Australie où il y a la production locale. Mais ce que j'ai eu l'occasion de leur dire sur le sujet, c'est que la production locale est en fait largement protégée. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, la fameuse taxe sur le sucre, qu'on appelle la taxe de consommation pour la prévention, la taxe est plus forte sur les produits importés que sur la production locale. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les producteurs locaux, ils ont droit à des exonérations fiscales sur les matières premières qui ont dans leur processus de fabrication à Polynésie. Et puis, vous avez aussi cette fameuse TDL. C'est-à-dire que si on juge à un moment donné que la production locale est menacée par un port, on bouge le levier de la TDL, de la taxe de développement locale. Il y a plein de leviers qui devraient normalement permettre de les rassurer. La lutte contre la cherté de la vie, c'est un axe central de votre programme. Pourtant, on ne voit pas beaucoup de mesures qui vont en ce sens. Les représentants de l'opposition, le point du doigt, évidemment. Mais c'est également le cas de ceux de votre majorité. Comment l'expliquez-vous ? Absolument. Je comprends que ce soit une inquiétude également du point de vue de la majorité puisque c'est un engagement électoral fort. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, le challenge est difficile. Pourquoi ? Parce que tout repose ici sur les importations. On produit très peu de choses. Donc ça veut dire qu'on est tributaire de tout ce qui se passe à l'international. Après, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rester à rien faire. Il y a des leviers. Sur la partie fiscale, il s'agit effectivement d'abaisser toute la fiscalité indirecte qui est la plus inflationniste. Après, il y a ce que j'ai eu l'occasion de préciser également aux élus de la majorité, ce qu'il ne faut pas croire que toutes les mesures qui visent à lutter contre la chair de la vie passent à l'Assemblée. Je prends l'exemple des PPN qu'on envisage de réformer. Ça va se traduire par des restrictions de liste à travers d'arrêtants au Conseil des ministres qu'eux ne verront pas. Donc ça, c'est un sujet qui est d'actualité, qui est d'un prioritaire, qu'on a déjà commencé, qu'on a amorcé depuis ces dernières semaines et qu'on va prioriser sur l'exercice 2025. Au-delà de la charté de la vie, un autre point majeur de votre programme, c'est de tendre vers une plus grande justice, vers une plus grande équité sociale. Ça pourrait passer par des projets de taxation que vous avez évoqués, mais dont nous n'avons pas forcément de nouvelles. Je pense à la taxe sur le patrimoine, à la taxe sur les investissements de spéculation ou encore celle sur les fuites de capitaux. Sont-elles toujours d'actualité ? Sont-elles dans les tuyaux ? J'ai évoqué la piste d'une augmentation de la fiscalité du patrimoine, mais tout ce qui est fuites de capitaux, je pense qu'il faut être très prudent avec ça. Parce que dès que vous évoquez le sujet, ça provoque des comportements anxiogènes. Ça, ce n'est pas bon pour l'économie. Donc je suis très précautionnel sur ce genre de sujet. En revanche, je pense que c'est vraiment juste de développer la piste de la fiscalité sur le patrimoine. Ce qui me semble être la bonne contrepartie pour diminuer la fiscalité indirecte qui frappe de la même manière les gens aisés et les personnes qui le sont moins. Alors que la fiscalité du patrimoine peut avoir pour effet de taxer davantage ceux qui y ont par rapport à ceux qui n'en ont pas. C'est un sujet... On a failli mettre en place une taxe l'année dernière, une taxe sur le patrimoine. C'était une surtaxe d'impôts fonciers. Mais qu'on a finalement dû retirer parce qu'il fallait qu'on discute plus avant des paramètres de taxation au sein de la majorité. Et où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors je devais remettre ce dossier dans le circuit. Mais malheureusement, le fait que j'ai été nommé depuis deux mois, je suis sincère. Je n'ai pas eu le temps de faire aboutir ce dossier pour cette fin d'année. Mais je compte bien l'initié courant 2025. Autre point qui retient l'attention dans ce budget primitif, c'est la masse salariale. Elle a maîtrisé et est l'un des objectifs phares du gouvernement. Mais elle n'a pas réduit. Elle a même augmenté pour atteindre 35 milliards. Comment l'expliquez-vous ? Alors là, j'ai envie de dire que c'est un véritable combat parce que les ministères demandaient des postes supplémentaires. Et grâce à la pugnacité de notre ministre Vanina Krolas, on a pu maintenir, contenir toutes ces demandes. Et si vous voyez en nombre de TP, en nombre de postes, ça n'a pas évolué. L'augmentation de la masse salariale, ça s'explique essentiellement par des titularisations ou par des évolutions de carrière. Avant de poursuivre cette interview, je vous propose d'écouter un court extrait de Nui Hoblore, représentant un non-inscrit à l'Assemblée. On a d'un côté un ministre de l'Économie qui fait le constat des choses à changer et de la réalité. Et de l'autre côté, un président qui est toujours, lui, dans la communication et qui est dans le cloud, finalement. Ce décalage est également évoqué par plusieurs élus du Tavini et Huir Atira. Le budget est-il réellement soutenu par votre majorité ? J'ai la faiblesse de penser que oui. Les discussions avec la majorité ont commencé lundi dernier. C'est vrai qu'il y a eu des demandes ici et là. Mais je n'ai pas le sentiment qu'on ne sera pas soutenu par la majorité pour ce budget. Les discussions finales doivent normalement se faire au courant de la journée de samedi. Mais franchement, je sens qu'on sera soutenu par notre majorité. Je suis rassuré de ce côté-là. Merci beaucoup, Atirao, pour toutes ces précisions. Et on continue de parler d'économie. Vous l'avez peut-être remarqué, le pain se fait de plus en plus rare dans certains commerces. En cause, l'approvisionnement de farine qui se fait attendre depuis maintenant trois semaines. Les boulangers sont donc contraints de réduire les quotas pour éviter la rupture de stock. Voyez ce reportage de Héré Aute-Ariki et Veïtiare Nauta. De moins en moins de farine et des quotas drastiques qui forcent les boulangers à ajuster leur production. Derrière les fours et pétrins, la situation devient de plus en plus tendue. Certains ont dû prendre les devants et se réapprovisionner par leurs propres moyens. Afin de pouvoir compléter le manque, on a dû, comme vous le voyez à l'arrière, commander des farines qui sont non seulement sonnées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide de l'État. Du coup, nous, on paye plein pot ces farines-là. Malheureusement, il y a toujours de la demande, mais on essaie un peu de limiter parce qu'on évite d'être à court de farine et de ne pas pouvoir justement, comment dire ça, de ne pas pouvoir fournir tout le monde. Son fournisseur, un importateur privé vient justement d'arriver. Avec 5 tonnes de farine, de quoi tenir jusqu'au prochain réapprovisionnement. Combien de sacs? 200, 200 sacs de farine pour tenir jusqu'en relâchant quand la farine en décembre. Mais pour fabriquer la fameuse baguette à 60 francs, les boulangers n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la farine PPN. Résultat, la distribution de pain est rationnée de manière équitable dans les points de vente. Oui, effectivement, on a senti un gros retard de livraison de farine. De toute façon, la quantité, elle a été divisée par deux. Et notre production de pain, elle a été réduite de 20%. Pour le moment, on arrive à fournir nos magasins, mais jusqu'à quand on est encore dans le flot, on n'a pas de réponse par rapport à ça. Si le navire de réapprovisionnement est attendu pour début décembre, les boulangers espèrent pouvoir tenir jusque-là. Et comme tous les jeudis, on va prendre des nouvelles de Noaito à l'international dans Tehera Sport. Yann Otefa, où on nous a rejoint en plateau, Yaorana. Yaorana, Ima. Alors, on commence en France, dans les Landes, où s'est tenu le championnat régional de la Nouvelle-Aquitaine. Un Tahitien s'y est illustré en remportant le titre. Oui, et c'est Vavetua Chang'an, dit Vavet. Âgé de 23 ans, ce jeune Tahitien est un passionné de sport, de combat. Il a pratiqué le karaté, le taekwondo, la boxe et aussi le MMA. Gendarme de profession, il a été affecté en France, dans le département des Landes, il y a deux ans. En parallèle, il s'est inscrit dans un club de kickboxing, le Tursan Boxing Club. Il affiche déjà un palmarès honorable, double champion de la Nouvelle-Aquitaine l'an dernier dans les disciplines du kickboxing light et du K1 light, où les coups de genoux sont autorisés. Il s'est ensuite offert une médaille de bronze au championnat de France. Et le week-end dernier, il a participé une nouvelle fois au championnat régional de la Nouvelle-Aquitaine. Il remporte un deuxième titre chez les moins de 69 kilos en K1. Il nous raconte sa compétition. On l'écoute. Dans ma catégorie, on était huit combattants. La pesée, elle s'est faite directement le matin même de la compétition. Du coup, j'ai attaqué en quart de finale, que j'ai remporté par KO au bout d'une minute. Ensuite, je suis passé en demi-finale. Mon adversaire, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, il s'était blessé à la cheville, donc c'était déclaré forfait. Du coup, là, je suis passé directement en finale, avec un adversaire assez coriace. C'est un gars qui est âgé de 39 ans, que j'avais déjà affronté l'année dernière en finale aussi. Là, du coup, comme j'ai remporté le titre de champion d'Aquitaine, du coup, dans chaque région de France, il y a un champion. Et tous les champions de chaque région, ils s'affrontent du coup au championnat de France. Et moi, je suis qualifié au championnat de France. Et si ça se déroule à Paris, je vais participer. Et on reste dans l'Hexagone. Mais pour parler de volleyball, à 25 ans, Tini Raoute Wira, Hioué est l'un des joueurs clés du club d'Avignon en troisième division. Et oui, le jeune homme originel de Taha évolue dans l'Hexagone depuis 2017. Ce week-end, le club d'Avignon se déplaçait en région parisienne. Pierre Lamarck et Wallis Glaze en ont profité pour le rencontrer en plein match. Regardez. Toujours appliqué et discipliné. Arrivé à Avignon l'été dernier, Tini Raoute, c'est la valeur ajoutée du club d'Avignon. Son entraîneur est conquis. Alors, Tini, c'est sa qualité principale. C'est un peu comme beaucoup de Polynésiens. C'est cette faculté de garder cette intensité au travail, au quotidien. De ne jamais lâcher. C'est un bosseur hors pair. Et je suis convaincu que dans les mois à venir, dans les semaines à venir, ça va payer pour lui, je pense, dans l'évolution de sa carrière de joueur pro. Certes, Avignon n'évolue qu'en 3e division, mais à 25 ans, l'ancien joueur de Calais dans le Nord dispose d'une belle marge de progression, synonyme d'un avenir radieux. Le Tahitien a conscience de ses atouts dans l'équipe. Je pense que je peux apporter un peu de l'énergie, de la dynamique dans ce collectif. Et ma hauteur, mon physique, au bloc, à l'attaque. Bon, ce soir, ça n'a pas marché, mais voilà, c'est comme ça. Et si ce soir, cela n'a pas marché, avec une défaite 3-7 à 1 contre le club de Conflans, le Polynésien savoure son bonheur d'être dans le club d'Avignon. Loin des brunes du Nord, le soleil du Sud a à cœur de réchauffer l'enfant de Taha. Ça change du Nord de la France. Si tu passes de moins 10 à 10, ça change quand même. Ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis ça fait du bien. Je peux retrouver un peu de chaleur, tu vois. Pas que dans le cœur, mais aussi physiquement avec le soleil. Avec un lumineux sourire, celui que ses coéquipiers appellent Guigui espère accrocher les playoffs en fin de saison avec son club, synonyme peut-être d'une montée en deuxième division. Et pour terminer notre rubrique, on rappelle le troisième combat professionnel d'un de nos docteurs Tahiti Enriano. Et oui, ça va se passer demain matin. Raphaël Dauphin fera face à Gaël Keb aux unites de France. Les deux hommes s'affronteront dans un duel de 6 ans de 3 minutes. La pesée s'est déroulée ce matin devant un public venu nombreux avec un super face-to-face comme vous pouvez le voir ici. Notre représentant a affiché 64 kilos sur la balance. On lui souhaite un grand fight-out pour son combat demain matin. Voilà, Emma, c'était l'essentiel de l'actualité sportive de nos représentants à l'étranger. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Ariano. Et en sport, toujours, les toits à Aïto sont arrivés hier soir au Fénoua. La sélection tahitienne de football a remporté à Auckland son ticket pour la demi-finale du tournoi, comptant pour la qualification à la Coupe du Monde. Si au mois de mars, les toits à Aïto réussissent à battre la Nouvelle-Calédonie, ils entreront dans l'histoire en qualifiant entre Haiti à la prochaine Coupe du Monde de football aux Etats-Unis. Nous écoutons les réactions de l'entraîneur des toits à Aïto, Samuel Garcia. Il est au micro d'Olivier Huc. Ma satisfaction vient du fait que quand on a tiré la Nouvelle-Zélande, quand on est revenu de la Nation Cup, on a fait la troisième place, on voulait une chose, c'est plus avoir la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Et le fait d'avoir tiré la Nouvelle-Zélande, on s'est dit qu'on ne les trouvera plus en demi-finale à nous de tout faire pour qu'on puisse aller en demi-finale, mais en jouant un autre frère à nous du Pacifique. Donc oui, très satisfait forcément, satisfait des joueurs surtout, de leur comportement, le staff. Il y a de l'humilité, on a bien bossé. Ça n'a pas été simple parce qu'en face, ça veut gagner aussi. Donc voilà, écoute, on va bien savourer et puis on va bien se remettre au travail pour qu'on soit présent au mois de mars et qu'on aille au bout quoi maintenant. Parce qu'il n'y a que ça qui compte maintenant. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Et juste après les émissions Moana et Toi, voyez deux épisodes du Meilleur Pâtissier. Demain, Davidson Bennett reprend les commandes du JT. D'avance, excellent week-end à tous. On se retrouve lundi. Retrouvez ce journal en replay sur notre site Internet et notre application mobile TNTV. Sous-titrage Société Radio-Canada